Les 4 échantillons de ce numéro 3 consacré à l'esprit France La question de l'identité, on le sait bien, est quelque chose de clivant, qui suscite pas mal de crispations et vous aurez compris que la démarche de Boussole c'est de se situer à l'opposé de ce type d'esprit et de trouver au contraire des points qui permettent de rassembler, d'exprimer une convergence de vues et de porter à espérer. Donc vous n'aurez pas dans ce numéro de polémiques vaines et de choses inutiles et déprimantes. Nous ne sommes pas une revue pour dépressifs, au contraire, une revue pour des personnes qui ont des solutions et qui veulent relier les personnes qui pensent qu'ils ont des idées, les relier les unes aux autres et peut-être créer aussi des rapprochements inattendus. Alors justement, puisqu'on parle de rapprochement inattendu, on est allé chercher sur cette question de l'esprit français à l'image un peu de la couverture, on s'est beaucoup interrogé sur la couverture, savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre en couverture pour représenter l'esprit France. Alors ça aurait pu être beaucoup de choses, je suis persuadé que si on faisait un sondage ce soir, vous auriez été très nombreux à apporter des idées peut-être très différentes. Ce n'est pas facile, je ne vais pas annoncer toutes les idées, peut-être que Bruno Geoffrey en parlera tout à l'heure lorsqu'on vous dévoilera le thème du numéro 4, mais c'est toujours une question la couverture. Il ne faut pas que la couverture divise, il faut qu'elle puisse rassembler, en même temps il faut qu'elle puisse un peu étonner. Et cette deux-chevaux n'est pas, sans rappeler, certainement une marque à la fin française et puis une démarche, une forme aussi peut-être de fantaisie bien française. Alors les quatre personnes qui vont se succéder vont parler sept minutes, et c'est extrêmement minuté, je serai là justement pour veiller au chronomètre. Elles sont toutes membres de ce quatrième numéro auquel elles ont participé. Nous avons respecté la parité, c'est ce que je constate d'ailleurs ce soir. D'un côté, Myrène Delorgerie et Ayette Amidi, côté féminin, et puis côté messieurs, Louis Malaranche et Philippe Deroux. Donc à leur manière, ils vont développer un regard sur l'esprit français, qu'est-ce que ça veut dire, aussi bien sous l'angle peut-être de l'assimilation, c'est Ayette Amidi qui va commencer d'ailleurs, qui va nous raconter son parcours, que sous l'angle de l'art de vivre, la touche française, et ce qui fait notre singularité. Et puis, côté Louis Malaranche et Philippe Deroux, qui sont respectivement professeurs et chefs d'entreprise, aussi des façons de faire françaises, un regard sur nos identités, l'enseignement, on en parlera tout à l'heure, sur la façon dont on voit pas souvent aujourd'hui la question de l'identité dans l'espace républicain.